Cette fin d'année a vraiment un petit goût du passé. Sinnoh est au premier plan, Cynthia est à nouveau le Dark Souls de la licence, et surtout Ectoplasma est de retour tout en haut de la stratégie Pokémon. Ce voyage dans le temps jusqu'en 2007, on le doit à la sortie des remakes de la 4ème génération, Diamant étincelant et Perle scintillante. Alors le jeu a des défauts, beaucoup de défauts, certainement bien plus que de qualité, mais une chose est sûre, il a réussi son pari de réunir les joueurs nostalgiques avec la nouvelle communauté de joueurs. Difficile à dire si cela vient du design shibi, mais malgré la pauvreté en nouveauté et la quantité astronomique de problèmes techniques, et bah ce jeu il a un côté sympathique. Et ça se ressent également dans la nouvelle stratégie Pokémon que le Pokédex restreint de ses jeux nous livre. Un métagame qui a d'ores et déjà été renié par Smogon, qui lui préférera celui de la 8ème génération lors de ses compétitions officielles, mais un métagame qui fait surtout renaître d'anciens mastodontes compétitifs, éclipsés par les récents monstres créés par la licence. Ce tiers, c'est la création par la destruction. Fini les grosses bottes, fini le casque brut, fini la veste de combat, finit même une multitude d'attaques qui semblaient acquises sur certains Pokémon, comme tête de fer sur Gérachie ou encore sabotage sur Dimoré, comme à la sortie de Pokémon Let's Go à l'époque, les seules nouveautés sont en réalité des absences. Mais comme les remakes Kajé l'ont prouvé, parfois la simplicité a ses charmes, surtout lorsqu'elle permet de jouer des Pokémon qui nous avaient manqué, comme Ectoplasma, Chapignon, Malaphy, Simiabras et plein d'autres. Ils sont tous de retour plus fort que jamais, profitant du manque de vitesse frappant du méta, et du manque de réponse défensive en l'absence de Prédastérie ou autres no-aciers. Une tendance si offensive que la pluie couplée à Kabutops ou Hipporoi a déjà été bannie, et nul doute que certaines menaces ne tarderont pas à la suivre dans les plus brefs délais. Alors l'Overuse de 4G nouvelle génération a ses défauts, peut-être même qu'il ne durera pas plus de temps que celui de Let's Go, mais ça ne m'a pas empêché de tout donner pour vous proposer ma première top team stratégique et d'atteindre les sommets. En espérant que vous apprécierez cette vidéo, c'est parti ! Avant de commencer les combats, on va partir sur une petite présentation de l'équipe que je vais jouer dans cette vidéo. On commence par un Suicide Lead, qui sont évidemment très forts dans un metagame avec beaucoup d'hyperoffense. Le meilleur selon moi, c'est Ptera, avec sa grande vitesse, il n'est dépassé par absolument aucun Pokémon. Il a accès à Provoke, il a accès aux pièges de Rock, mais il a aussi accès à Defog, qui permet de gagner le duel contre des Pokémon qui ont accès à la Mentale Herbe, et qui vont poser par exemple la Toile Gluante ou encore des rangées de Pico. Il a également accès à Rock Tomb, qui va baisser la vitesse des autres leads, et surtout faire pas mal de dégâts grâce au Stab. On va commencer avec un petit Azumarill, qui n'est pas Cognobidon, qui est Bandochois. Alors pourquoi pas Cognobidon ? Tout simplement parce que dans le metagame avec beaucoup de Latios, énormément de Chapignons, et bien c'est assez difficile, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, de placer la Cognobidon et de Sweep. Alors qu'avec le Bandochois, tu suis pratiquement sûr à chaque fois que tu vas faire un kill, tu peux 2HKO Boule de Nœud, qui est le meilleur tank défensif du jeu, avec Kalinry après les pièges de Rock. Donc clairement c'est une menace absolument incroyable. On va l'accompagner d'un Chapignon bien sûr avec la Focus Sash, d'où l'importance de ne surtout pas laisser l'adversaire mettre des Pico ou des pièges de Rock. C'est un Pokémon qui peut endormir pratiquement tout sauf Boule de Nœud justement, et qui avec dans Slam et la priorité est évidemment extrêmement menaçant. C'est un des tout meilleurs Pokémon du tiers actuellement. On enchaîne avec Dimoré, Dimoré que pas mal de gens enterraient, puisqu'il a perdu Sabotage et Triple Axel, mais en réalité avec son stab Threadshop, et surtout son accès à Poison Jab, qui permet de toucher un Pokémon comme Melodelph ou Azumarill, et bien c'est un Pokémon qui se débrouille très très bien, surtout parce qu'il est extrêmement rapide, et il permet de revanch-kill pratiquement tous les Pokémon très forts du métagame actuel. On enchaîne avec Ectoplasma, qui peut être le meilleur Pokémon offensif du tiers. Il n'a absolument aucune réponse dans le jeu, il est joué avec Clonage, donc des Pokémon comme Tyrannosif par exemple, vont pouvoir venir gratuitement, même si c'est un Pokémon qui n'est pas vraiment joué dans le métagame, donc on va préférer jouer Sludge Bomb, pour contrer à 100% les Melodelph, qui sont pratiquement toujours joués inconscients, et qui vont vraiment, vraiment embêter mon équipe. On termine avec un Colomar, qui est un petit peu ma Wing Condition contre le Stole, qui est en réalité très intéressant dans le métagame, notamment à cause de Xatu, qui permet de Magic Bounce, et justement de la présence de l'Euphorie, Boules de Nœud ou autres Hermures. Ce Pokémon-là, il peut one-shot pratiquement tous les Pokémon du jeu, il a accès à Danselan, donc c'est une très bonne Wing Condition en fin de game. C'est un Pokémon qui est excellent depuis la sortie de la 8ème génération, et qu'il est encore aujourd'hui, donc c'est pas étonnant que dans un métagame restreint de la 4ème génération, on le trouve toujours au top niveau. Voilà pour la présentation de l'équipe, je parlerai peut-être plus du métagame en profondeur sur ma chaîne secondaire. En attendant, on est parti pour des combats, c'est parti ! Et on est parti pour un premier match avec un Tyrannosif en face, donc forcément c'est un match-up qui ne nous arrange pas du tout, on a un set de Ectoplasma qui ne le touche pas, on n'a pas Focus Blast, donc malheureusement ça fait partie des seuls Pokémon qu'on ne va pas forcément pouvoir toucher avec notre Gengar, c'est pas très grave, on va peut-être pouvoir le week-end d'une autre manière. On valide directement sur l'Optéra, il y a un garde-voir en face, alors garde-voir on va avoir l'info tout de suite de si l'escarfe ou pas, et ça c'est pour le coup plutôt intéressant. Le fait qu'il nous dépasse avec son Moonblast, c'est évidemment une preuve qu'il est Mouchoir-Choi, donc on va se laisser mourir sur le Moonblast, on va évidemment taper un petit Rock Tomb au cas où il décide de Switch. Peut-être qu'on va préférer d'abord aller sur Azumaril pour taper un gros Kalinerie qui devrait faire quand même de gros dégâts, on va pas se mentir, la Kalinerie qui devrait toucher à peu près toute la team, surtout Slowbro s'il décide de venir, c'est probablement un 2HKO, après s'il décide de Hard Switch sur le Magnet Zone, forcément que ça va pas forcément être une très bonne nouvelle, il va falloir espérer justement qu'il Stain, il va décider de Stain, si on ne mise pas, on a un Free Kill sur le garde-voir, ce qui est plutôt une bonne chose, parce qu'on a une team qui est vraiment Mono-Hout Speed par le garde-voir, et qui justement se serait fait détruire par le Set Scarf, malheureusement il va pouvoir envoyer le Magnet Zone, et le Magnet Zone, bah là il va pouvoir choisir un kill gratos, on va décider de sacrifier je pense le Azumarill, bon c'est pas forcément pas rentable, parce qu'on a quand même éliminé une grosse menace, mais ça va être difficile, notamment à cause du fait que l'Ectoplasma pour l'instant est totalement inutile, normalement ça devrait aller, il va envoyer le Glyscore, malheureusement il va pouvoir activer sa petite Orbe, évidemment, et nous on va aller sur le petit Weavile, l'avantage c'est qu'Weavile a quand même un match-up qui fait très plaisir, il va aller sur Slowbro, il n'a pas de baie qui lui permettrait de tanker les attaques ténèbres, donc on va directement faire le Sword Shop, qui fait quand même de bons dégâts, c'est l'Ebullition qui va partir en espérant que ça ne burn pas, et ça va burn, malheureusement ça va burn, ce qui fait que là, bon bah les dégâts de notre Weavile sont un petit peu décevants, on va quand même pouvoir tuer Flagados, il décide de le sacrifier, alors c'est pas forcément très utile, on avait pas un très mauvais match-up contre Flagados, il va aller sur Magnet Zone, on dépasse forcément, même s'il escarfe, donc on va quand même pouvoir le chip, ça fait toujours plaisir, même si évidemment on aurait préféré ne pas être burn, les dégâts sont quand même assez respectables, et il va pouvoir aller je pense sur son Tiranocif potentiellement, là ce qui est intéressant c'est que Colomar, et bah potentiellement après une Danse Lame, c'est 6-0 instant, donc si on arrive à placer la Danse Lame sur par exemple le Score Vol, ce qui est normalement faisable, et bien on va pouvoir gagner la game, et d'ailleurs il va envoyer le Score Vol, donc je pense que c'est le bon moment pour envoyer le Colomar et taper directement une Danse Lame, est-ce qu'il va décider de faire sabotage, est-ce qu'il va décider de faire peut-être Defog, pour garder une Focus H sur Ectoplasma, l'avantage c'est que Colomar son bulk physique, et bien il est plutôt correct, on le voit, on prend très très peu de dégâts sur le Seyss, mais du coup on va avoir tout le plaisir de taper directement Aquajet, qui va évidemment one shot, bah en théorie là il n'y a rien qui vient sur Aquajet, il va envoyer le Tiranocif, alors est-ce que Tiranocif peut tanker Aquajet, dans tous les cas on n'a pas forcément le choix, il faut qu'on tente, et qu'on espère choper le KO, sinon ça va être compliqué, mais il va décider de switch in sur le Maniazone, alors j'aurais peut-être imaginé qu'il décide d'envoyer le Ectoplasma, pour activer le talent, et qu'on soit incapable de refaire Aquajet derrière, mais il préfère, c'est nous tuer avec la Tempête de Sable et la Lifeform, mais ça ne passera pas, et du coup on va réussir à gagner ce match, on va gagner 10 points, ça fait toujours plaisir, on va regarder un petit peu ce que ça donne sur le ladder, et notre second, notre dauphin, qui a également remporté Ingame, ce qui fait qu'on est encore premier plus ou moins, mais à égalité, donc mesdames et messieurs ça donne envie de relancer Ingame, et de récupérer notre dû, c'est parti ! Alors cette fois-ci il y a un Staros, donc c'est un Pokémon qui normalement est censé gagner le duel contre mon Pterra, c'est un des rares Pokémon qui peut gagner le duel, on a également un Jirachi, alors Jirachi c'est étonnant, parce que c'est un Pokémon qui a perdu quand même tête de fer, et qui du coup va forcément être moins menaçant, on va pas se mentir, il va aller directement sur le Staros évidemment, alors en général, quand vous avez un Staros avec ce Pterra, il va directement faire Rapid Spin, il va anticiper justement le fait que vous allez mettre les pièges de Rock, et il va vouloir les enlever immédiatement, on fait d'abord Rock Tomb, justement pour anticiper le Rapid Spin, et derrière, la meilleure chose à faire pour notre adversaire, en général, c'est de faire une attaque haut, donc on va décider de poser les pièges de Rock, et il va faire ébullition. Voilà, j'ai beaucoup joué ce match-up, donc je peux prédire plus ou moins très très bien ce que vont faire mes adversaires à chaque fois, et ça me permet de poser les pièges de Rock, d'avoir Staros qui est un petit peu weak-un, et qui peut pas les enlever, parce qu'on va directement aller sur le Dimoré, on va pouvoir taper en plus un Strachop qui va faire normalement beaucoup de dégâts, qui va potentiellement faire un kill, alors est-ce que le Rotom peut être 2HKO ? Oui largement, alors est-ce que c'est un Rotom Scarf ? C'est pas un Rotom Scarf, donc là on a 100% un kill qui va partir, on tue le Rotom, qui est une très bonne nouvelle, parce que c'était un des pokémons qui pouvaient plutôt bien tanker les Aquajet, par exemple, de Azumarill ou Colomar, il y a un Chapignon en face, alors Chapignon, c'est un pokémon qui fait très peur, parce qu'il one-shot quand même Azumarill, puisque je peux pas le tuer avec Aquajet, il one-shot Dimoré, il one-shot Colomar avant même sa priorité, on a potentiellement envie par contre, d'aller sur Gengar à ce moment-là, pour tanker le Mach Punch, et justement derrière de faire un free kill, il va faire Bullet Seed, qui va faire énormément de dégâts, alors si je me suis seulement tapé 3 fois, ça suffira, heureusement autant qu'à 1 point de vie, et on va pouvoir taper un Shadow Ball, qui devrait tuer le Broloum, ça me permet de faire un trade plutôt correct, c'est un pokémon qui fait très très mal à ma team, ici le switch-in sur Weavile paraît un tout petit peu trop prévisible, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Azumarill, parce que je pense qu'il va vouloir l'anticiper, il va aller sur Karchakrok, Karchakrok qui peut être Scarf, donc ça nous empêche un petit mindgame avec le Weavile, on va pouvoir taper un gros Kalinry, il va aller sur Jirachie, j'aurais pu tenter la Waterfall en l'anticipant, mais normalement Kalinry, il va faire de bons dégâts, mais d'un autre côté, je pense que switch-in hard sur Weavile, ça se fait, en anticipant potentiellement les pièges de Rock, et parce que de base, il n'a pas de toute façon tête de fer, donc ça me permet de ne pas prendre les pièges de Rock sur le Weavile, et d'avoir encore une fois, un Threadshop totalement gratos, qui permet de faire le kill, évidemment, il y a deux possibilités ici, c'est soit le Karchakrok à la Yashberry, et du coup, il essaye qu'on fasse Ice Shard pour le tuer, soit le Karchakrok est Scarf, et du coup, là, il faut faire Ice Shard. Le truc, c'est que, vu la team, il n'a pas les pièges de Rock, et s'il n'a pas les pièges de Rock, je pense que c'est parce que, eh bien, il est Scarf, donc on va faire un Ice Shard directement, qui va tuer, voilà, on n'est pas tombé dans le bait, et s'il a envoyé son Karchakrok dès ce moment-là, c'est que son Ectoplasma n'est pas Scarf, donc ça nous permet de remporter le match très rapidement, l'adversaire, on est tour 10, il a déjà perdu 4 de ses pokémons, il est obligé de forfeit, et ça nous permet de remporter ce match dans le plus grand des calmes, et surtout, ça va nous permettre, cette fois-ci, d'être seul vainqueur, cette fois-ci, on est le seul top 1 du ladder, ça fait plaisir, j'espère qu'on conservera cette place, bien sûr, mais on la perdra peut-être dès ce soir, en live sur Twitch, où je referai du Pokémon Shard avec vous, on essaiera de tryhard d'autres équipes, d'autres pokémons, ça pourra être intéressant, si vous voulez plus de Pokémon Shard, mais que vous n'aimez pas le live, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Le Pote de Fildrong, il y aura d'autres, il y aura bien d'autres top ladder sur Pokémon Shard, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, pour ceux que ça intéresse, j'ai créé un Tipeee pour soutenir mes projets de vidéos, ainsi que mon projet de site stratégique Pokémon, coûtcritique.fr, le lien est dans la description pour toutes les informations, un grand merci à ceux qui apportent leur pierre à l'édifice, en tout cas, on se retrouve très vite sur YouTube ou sur Twitch, restez comme vous êtes, vive Pokémon, ciao !